bon donc comme on peut le voir un fil qui s'est arraché donc démontage je vais monter toute la partie avant voilà ça sera mieux allez c'est parti bon voilà première partie démontée donc voilà ça démonté je vais démonté tant qu'à faire cette partie je vous dirai pourquoi cette partie qui se démontent là là que la balle la biste à les deux et en bas donc là c'est démonté parce que dessous ils ont mis une vis je sais pas si je vais raffiner qu'on ne peut pas démonter mais ce que j'ai vis que quand tu la serre après elle se casse voilà cette vis là quand on la serre il y a un bout qui se casse il reste juste une petite forme de pointe ça veut dire qu'on ne peut pas le démonter donc il faut que je me démerde donc voilà je ne sais pas si vous voyez bien donc j'ai fait un trou en perçant et pour bien faire il aurait fallu un tour d'un gauche mais je n'en ai pas donc j'essaye après de mettre une vis de vouloir visser une vis pour me disant que peut-être qu'après dans la si elle reste coincé bien serré bien coincé peut-être que dans le sens inverse ça me dit vous serrez le le boulon et en fait j'ai pas réussi de mettre de vis donc je me suis bon j'ai pas un tournevis plat j'essaye de taper dessus donc en tapant sur le tournevis plat ça m'a fait d'un côté une petite encoche et étant donné étant donné que ça a eu du jeu en fait en fait c'était un peu dévissé parce que de l'autre côté il s'est carrément enlevé mais c'est carrément dévissé il est tombé mais je réussis à le dévisser voilà 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 quoi ça ressemble voilà des vis qu'on ne peut pas dévisser c'est fait ce fait j'ai noté quand ils volent en fait je sais pas si vous connaissez mais à l'origine là ici ils mettent une petite notre tête où on peut on vis alors je sais pas soit un genre soit un truc de comment dire pour une clé de 10 ou autre chose voyez où et en fait quand tu as quand on sert le colab et c'est plus étroit ça se casse et ça devient une vis qui est indesserrable donc maintenant je peux voilà donc voilà le truc alors le fil vert qui est débranché mais je sais pas où est ce qu'il est débranché qui compte c'est petit con allez je demande ça on va voir on est doucement parce que envie d'avoir de surprise ok 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 voilà j'essaie d'accord on va essayer de ne pas le bouger le sens c'est comme ça d'accord donc ouais d'accord ça m'a renseigné pas plus comment j'ai pour rebrancher ça il y a quelque chose dans le lien donc j'essaie d'enlever ça c'est des boîtes on dirait qu'il y a 16 des boîtes je fais si ça peut aider quelques-uns et là il y en a un troisième ah allez je pars dessous là j'en connais qui nous emmerde voilà un 2 mais j'ai fait les trois et trois surprise surprise après jusqu'à ce qu'il ya ça marche ça je me forme pas en faisant jeter un panneau et d'accord alors à commencer ça c'est comme ça et ça c'est comme ça à l'intérieur et en plus ça des ça bouge donc maintenant ici d'accord avant mais comment 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 le voilà en fait comment je peux rebrancher au moins le vert et celui ci que ça ça s'enlève non que ça ça n'a d'autre sens non plus ouais je crois que je suis je crois que je suis pourtant comment on fait si on veut changer l'anémane à voilà pour on achète l'ensemble d'accord bon alors on va essayer d'essayer de quand même de réparer si je peux faire fondre l'étain qui est là donc ça fond oui mais sauf que je suis con les gens là aussi tout le bon j'essaie de faire fondre l'étain sur cette partie là ça filme pas bien vous allez vous montrer en fait j'essaie de faire fondre l'étain qui est dans la partie où il ya le trou là voilà comme ça j'essaierai des maîtres voilà qui est dans cette partie en train d'entraîner en tourne à vis soit ça marche ou soit je casse tout je me suis pas en train de tout fondre a fait tomber le truc là qualité vidéo médiocre alors j'ai essayé de voilà faudra que je passe le fil là dedans le problème le problème c'est que je crois que j'ai fondu mon plastique là je suis pas un super électricien je vais même pas être ici du tout alors le but c'est de mettre ça là dedans souder en le passant par là dedans donc je suis pas non plus super caméraman mais le sujet n'est pas moi et le problème le problème le problème c'est que les autres filiers vont trop long et sûr il est trop court bien sûr il faut que je fasse je passe dedans je vais essayer de parler des gants pour penser dans la main c'est pas le top c'est le cas parce que c'est celui-là là dedans ok ça c'est fait là il est passé voilà c'est maintenant le but c'est le faire le mettre là dedans bon alors on prend une petite pince je sais pas ce que ça va donner je sais même pas recommencer ça aussi le but est de chauffer ça et de mettre ça là dedans ah ça y est ça chauffe ça s'enfonce ouais je sais pas si ça s'achève vraiment au fond voilà maintenant il faut que ça refroidisse moi j'ai croisé un peu le truc là ok ça refroidit donc maintenant je vais essayer de remettre ça non voilà par contre c'est là c'est là qu'on va voir parce que j'étais trop chauffé tout à l'heure et j'ai fondu le plastique on va voir ce que ça va donner un petit chien qui n'est pas content alors est-ce que ça va marcher ça se remettre en place maintenant je crois que j'étais un peu trop vite en besogne que j'ai voulu aller aimer entier à ce que tu n'as pas assez d'état on recommence et je suis là qui est la note qui tient pas non plus bf 1 alors on va recommencer ça c'est pas évident on va faire ça comme ça la débrouille et il y aura pas trois mais simplement d'où ok ce que je vais faire c'est de pouvoir le mettre comme ça mettre l'étain après rajoute le délétain mais après par contre j'ai le beau qui dépasse c'est chaud le problème c'est qu'il ne va pas se mettre c'est au con alors merde c'est dur pour la caméra mais je me fais tellement chier alors on va mettre ce truc là alors dans quoi est-ce que c'est que ça passe pas bien surtout qu'il m'emmerde qu'il ne va pas se remettre comme ça il va pas il y a un peu de il y a de l'étain autour je sais pas si c'est de l'étain ou si c'est écrasé alors ce que je vais faire j'ai essayé de limer là pour que ce soit bien plat bon j'ai limé la partie autour là on re bien maintenant ça brille on va voir ce que j'ai assez limé pour que ce soit plus rentré non c'est encore il y a une partie qui va pas rentrer j'ai peur de le recasser encore comme plus on pain enfin il n'est pas ça qui est là t'inquiéter ce soit ça qui est là as c'est sûrement un peu à fer à souder, j'ai dû l'écarter ça se nime assez bien là c'est rentré c'est rentré mais bon par contre je vais rajouter de l'éteint mais il faudrait qu'il se reste appuyé ce coin ça reste comme ça ça forme le plastique bon maintenant je suis là voilà en plus c'est que lui là c'est que lui là va toucher l'autre il y a des fils là qui vont toucher je vais le faire soigner s'il me chauffe les doigts là c'est des trucs où je peux me tomber en panne un jour ou l'autre le jour ou l'endemain je vais le faire soigner qu'il m'emmerde je vais le faire soigner qu'il chauffe le temps en temps je vais le faire soigner je vais le faire soigner tu chauffe Marcel ou quoi ? je chauffe ici je ne chauffe pas à la pointe sous quoi oui je Night c'est ce qui fait je veux dire je veux dire je veux dire je veux dire ... 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